On sort de la projection de Song of the Sea, le chant de la mer, le nouveau film de Tom Moore qui avait réalisé Brandon et le secret de Kells, qui nous emmène cette fois dans une histoire qui reprend en partie la légende des Selkies, qu'on avait vu dans Ondine, le film avec Colin Farrell, sur les gens qui sont à moitié humains, à moitié phoques, c'était une claque absolument énorme, c'est sublime de bout en bout, on n'a jamais vu une qualité d'animation comme ça en 2D depuis très très longtemps, moi ça me rappelle des choses comme le livre de la jungle de Disney pour le soin apporté au décor, ça rappelle mon voisin Totoro pour la qualité de l'histoire et le mélange entre le réel et les légendes, c'est vraiment une très très belle histoire, mais c'est surtout magnifique, chaque plan est un tableau qu'on a envie de posséder et d'afficher chez soi, la musique est géniale, il y a vraiment de très bons moments, nous on est sur le cul, ça sort le 10 décembre et à la fin de cette vidéo, on va vous caler la bande annonce en intégralité pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Je suis encore soufflé par ce que je viens de voir, j'ai encore les larmes aux yeux, c'est un des meilleurs dessins animés que j'ai vu depuis très longtemps, c'est sûrement le meilleur film que j'ai vu cette année, c'est absolument sublime, ça dépasse de loin Brendan et le secret de Kells, l'animation est d'une fluidité incroyable et d'une beauté absolument hallucinante, et franchement j'ai qu'une envie, c'est d'être au 10 décembre pour pouvoir le revoir, c'est vraiment magnifique. Keep listening Between the north, between the slow, from the shell, from the shell, the song of the sea, He, he's the pole of the wind, search me for love again, my crown. Sous-titrage FR ?